Je suis le docteur Damien Mascret, médecin et sexologue. Alors quand on a un cancer, il va falloir renégocier avec son corps, renégocier également avec son partenaire. Il ne faut pas hésiter à parler avec son partenaire de ses craintes, de ses angoisses par rapport à son corps, par rapport aux modifications qui vont se passer. Il faut aborder la question franchement de « et si je perds mes cheveux ? » « Et si j'ai un sein en moins ? Et si on a une opération et je n'ai plus d'utérus ? Et si j'ai des problèmes de lubrification et qu'on doit utiliser un lubrifiant ? Est-ce que ça va te gêner dans la sexualité ? Qu'est-ce que tu en penses ? » Il ne faut pas hésiter à en parler parce que d'abord, ça permet à votre partenaire de se régler avec vous, c'est-à-dire de voir vos craintes. La libido est très souvent touchée quand on a un traitement pour cancer du sein, et d'ailleurs indépendamment du traitement, ou un cancer gynécologique, ou d'ailleurs tout type de cancer. Au moment où on a un cancer, soit au moment du diagnostic, au moment du traitement, il est très fréquent notamment que le partenaire accepte, ou ait l'intention en tout cas, de se passer complètement de sexualité. C'est parfaitement admis, parfaitement toléré. Mais il va falloir échanger avec son partenaire parce que parfois, au contraire, il faut conserver cette sexualité parce que les deux en ont envie, et vont trouver des solutions, des pratiques sexuelles qui sont compatibles avec le confort de la patiente. Donc il serait dommage de se priver de sexualité. Mais à partir du moment où le corps a été agressé, parfois même mutilé, et n'a pas été corrigé, il y a toujours ce mythe de revenir au corps d'avant, ce qui évidemment est impossible. Il faut au contraire être ami avec son corps. Et surtout, ce qu'on fait souvent en sexologie, c'est ce qu'on appelle des jeux de rôle, c'est-à-dire se projeter à la place de l'autre. Et finalement se dire, et si c'était mon partenaire ou ma partenaire qui avait eu un cancer, qui avait eu telle ou telle cicatrice, telle ou telle ablation d'un organe, est-ce que j'aurais été pour autant privé de désir pour elle ? Est-ce que je n'aurais pas eu envie ? Et on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus indulgent avec l'autre qu'on l'est avec soi-même.